... Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joel Nadon et ça me fait un plaisir de vous parler aujourd'hui par rapport à ce qui se passe présentement en Israël parce que, comme vous le savez probablement, le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre officiellement à Hamas samedi le 7 octobre 2023. 50 ans plus tard de celle de 1973 qui a député le 6 octobre. Pourquoi c'est majeur? Parce que les prophéties des derniers jours incluent des guerres. Surtout celle avec Israël. Donc, si vous n'êtes pas excité par rapport à ce qui se passe présentement, il y a un problème. Ou peut-être que vous ne connaissez pas les prophéties et puis je vous suggère de continuer à visionner la vidéo parce que je vais en parler de ces prophéties-là qui vont peut-être s'accomplir dans les prochains jours. Ce qui est spécial, c'est que le 14 octobre prochain, il y a une éclipse qui va être vue à 100% dans le ciel de la ville de Texas aux États-Unis. C'est la ville qui s'appelle Corpus Christi, qui veut dire à latin « Corps de Christ ». Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes… C'est ma paque qui va être vue. Amen. « Corps de Christ ». Cette éclipse-là va se terminer en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, avec la ville de Natal, qui veut dire « naissance ». Et puis, Richard d'Aïs de Lame nous a parlé de cette éclipse-là. Il a fait des vidéos absolument rocambolesques, il faut le dire. C'est des vidéos qui sont extraordinaires selon moi, très révélatrices, qui sont détaillées en rapport avec la parole de Dieu et les prophéties qui y sont mentionnées. Et donc, ce qui est particulier, c'est que le drapeau du Brésil, entre autres, affiche la courbe qui va être la trajectoire de l'éclipse le 14 octobre. Il fait aussi une description d'Amos VIII, qui parle du soleil qui va se coucher immédiat, qui va obscurcir la Terre. Et puis, l'éclipse... « En ce jour-là, dit l'éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la Terre en plein jour. » C'est un duel, duel au soleil. Non, duel sans soleil. Le 14 octobre semble être celle de la vision d'Amos VIII. À cause d'autres détails mentionnés dans le chapitre, on n'a qu'à penser à la courbeille de fruits que Amos, le prophète Amos, a vue à l'été. Le Seigneur l'éternel me fit voir cette vision et voici un panier de fruits d'été. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et à la fin de l'été, il y a la moisson. Ah, l'été se termine vers le 15 octobre. Dans la moisson, également, on parle d'un jugement. Il dit que « Bois-tu Amos ? Je répandis une corbeille de fruits. » Et l'éternel me dit « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Waouh ! « En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'éternel. On jetera partout, en silence, une multitude de cadavres. » « D'inflation. Et nécessairement, l'inflation a un rapport avec l'apocalypse, l'apocalypse qui est dans les sept ans de tribulation. » « L'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu ne seront pas, ne feront pas partie des sept ans de tribulation. » Donc, c'est pour ça que ce qui se passe présentement fait en sorte... Et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants, elle disait « Un litre de blé au prix d'une journée de travail et trois litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Mais il se trompe complètement, le frère Joël. Il se trompe complètement parce qu'il ne parle pas le langage de Dieu. C'est ça qui est triste. Il apporte des belles choses. Il nous met des belles choses sur la table. Mais le langage de Dieu, il est où ? Où est le langage de Dieu ? C'est bien de prendre des versets, mais le langage de Dieu, de ce que ça signifie... que l'on pourrait très bien partir prochainement. Et puis... Alors, je vous avais dit, il n'y a pas longtemps, mon doigt, la bague à mon doigt s'est illuminée au ciel. Et mon Seigneur l'Esprit a parlé à mon Seigneur la chair en lui disant « Tu ne peux pas... » Non, elle n'est pas libre, ta femme. Avril, c'est la mère du Monde Nouveau. Vous êtes les parents du Monde Nouveau. Il n'y a pas qu'elle est libre parce que je lui ai demandé de divorcer. Et il m'avait accordé. Voilà. Il me l'avait accordé. Et du coup, on est divorcés selon la chair, mais selon la chair, pas selon l'esprit. Je vous explique tout ça après. Et là, du coup, ben... Cette éclipse... Cette éclipse... Attends, il a dit qu'elle va être où, l'éclipse ? Au Mexique, non ? Comme... Ça se trouve comme de par hasard. J'ai pas fait attention, mais là, ça me... Je sais pas où est-ce qu'elle va être, j'en sais rien, je sais même pas. Mais c'est la bague de l'épouse dans le ciel, c'est sur le corps de Christ. C'est ça, parce que l'éclipse a une forme d'un anneau de mariage sur la main. Et c'est sûr que c'est un dessin, mais quand même, c'est particulier que cette éclipse-là se retrouve sur la main gauche de la femme de la constellation de la Luiange. Voilà. Oui, ben oui, sur l'épouse. Voilà. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a pas longtemps. Mon anneau s'est mis à brûler au ciel, sur mon doigt. Voilà. Amen. Quand j'ai demandé le divorce, c'est que le Seigneur me l'a accordé. Il m'a dit, tu es libre. On a aussi cet éclipse-là qui a un rapport avec, qui est nommé un anneau de feu, qui est un terme qui a été utilisé pour les femmes qui sont enceintes, qui accouchent, et que le bébé, la tête du bébé sort du vagin, qui fait en sorte qu'il ressente une douleur pénible. Et puis, ils ont décidé d'appeler ce temps-là de l'accouchement un anneau de feu. Il y a aussi que l'éclipse du 14 octobre va être dans l'endroit où une gerbe de blé est tenue de la part de la femme dans la constellation. Puis le blé représente l'Église, parce que Jésus est ressuscité des morts et a accompli la prémisse de l'orge. De la moisson de l'orge. Et la prochaine moisson à survenir est celle de la moisson du blé, qui est l'Église. Il y a aussi le fait que j'ai eu deux rêves. Le premier, ça a été que j'ai vu que j'étais enlevé. Je pourrais dire que c'est une vision, parce que ça a été surréaliste. Je me suis réveillé tout excité. Et je me suis levé d'un coup de mon lit. Et puis, j'étais vraiment excité, parce que c'est comme si j'avais vécu l'enlèvement. Et puis, le deuxième rêve que j'ai fait, je pense que c'est quelques jours plus tard, je ne me souviens même plus. C'est que j'avais rêvé que j'entendais « the storm is coming » en anglais, qui veut dire « la tempête sans vie ». C'est fort probable que ça vienne du Seigneur, parce que le Seigneur, une fois, il m'a donné dans un rêve, une vision, de voir le Fils égorger le Père. L'agneau immolé au ciel. Parce que le Fils est crucifié sur la terre. Il n'est pas immolé, il n'est pas égorgé. Et le Fils va traverser un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, qui est au ciel, pour aller immoler l'âme, sa propre âme, celle du Père. Offrir sa vie. Et c'est comme ça qu'on voit dans l'Apocalypse un agneau sur le trône comme étant immolé. C'est le Père. Amen. Et il était immolé, mais il n'est pas mort, le Père. Il a la gorge tranchée et le sang coulait. Et il disait « God, God, God ». Il l'a dit trois fois. Et « God », ça veut dire Dieu. Amen. C'est l'ancien des jours. Ce qui est spécial, c'est qu'on a un autre aspect. Le Seigneur, notre Dieu, met de son esprit sur toute chair pour réveiller les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé parce que tu as prophétisé, ou parce que tu as parlé du Seigneur, ou parce que tu as dit « Seigneur, Seigneur », ou parce que tu as fait un miracle. Il ne faut pas rêver. Un astéroïde qui s'appelle Storm, qui va être tout près de l'éclipse du 14 octobre, avec un astéroïde également à ses côtés qui s'appelle Israël. Donc, pour moi, ça me parle. On verra la suite. Il y a aussi le fait qu'Ellen Mosk a publié sur sa chaîne X, anciennement Twitter, une vidéo qui ressemble étrangement à une éclipse annulaire, avec un X dans le cercle, dans l'anneau de feu. Pourquoi il a fait ça? Bien, c'est sûr que sa chaîne s'appelle X, mais X veut dire peut-être d'autres choses. Comme on l'a déjà entendu parler, X marque le spot. Le X marque l'endroit, en français, qui peut faire référence à deux trajectoires d'éclipse et qui va avoir lieu, qui a eu lieu, celle en premier en 2017, le 21 août, et celle du 8 avril 2024. X pour peut-être la planète, X. Il y a une prophétie qui est très intéressante que je voulais vous lire, qui m'a été envoyée par mon frère Frédéric, qui se situe aussi dans Amos, mais au premier chapitre, et je vous la lis. Ainsi parle l'Éternel, la cause de trois crèmes de Gaza, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. J'enverrai le feu. Les trois crimes. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdoth les habitants et d'Ascalonne, celui qui tient le sceptre. Tiens donc. Dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdoth les habitants et d'Ascalonne, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écrone et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Et présentement, Gaza est en train de subir les feux des missiles envoyés de la part d'Israël. Et on parle ici de palais, on parle de captifs. Puis c'est en plein ça qu'on est en train de vivre présentement. Ce qui est spécial... À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, dit l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que Moscou a appelé au cessez-le-feu le samedi. Et c'est quand même... Ça n'arrive pas à tous les jours que Moscou va s'impliquer dans un conflit comme ça. Donc, c'est sûr que les dirigeants des pays sont des marionnettes. Ça, vous le savez probablement aussi. Si vous avez lu l'Epsomme 2, les deux premiers versets, « Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lignent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? » J'ai publié plusieurs vidéos. Ils sont les petits... Ils sont les cornes, hein? Ils sont les cornes de la bête. Des vidéos de partisans des Palestiniens qui célèbrent leur victoire face à ce qui s'est passé vendredi, samedi, en Israël. Ah, vas-y donc. Et puis, on peut aussi penser des cris comme ça de guerre tels que mentionnés dans Jérémie 51 par rapport à la destruction de Babylone alias les États-Unis. Ça dit qu'il va y avoir des sauterelles qui vont pousser des cris de guerre. « L'Éternel l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. » Et ils pousseront contre toi des cris de guerre. « Donc, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. » Là, il fait référence aux démons sauterelles, à l'armée qui s'est préparée et qui l'a fait sortir depuis de l'abîme, depuis des morts. Les démons, voilà, « Je te remplirai d'hommes, mais c'est des hommes comme des sauterelles, en fait, comme de sauterelles. » C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Avant sa destruction. Samedi, moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est que lorsque Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre, et puis que j'ai pensé à l'éclipse du 14 octobre, je me disais, peut-être que c'est les séjours d'avertissement comme dans le temps de l'Ouée. Parce que, nécessairement, lorsque l'Église de Christ, va être enlevé, l'enlèvement est un terme qui est général, parce que c'est le mot « arpazo » en latin, qui veut dire « arraché ». Donc, les anges vont nous arracher de cette terre. Il n'y a pas d'enlèvement, dit le Seigneur. Il n'y a pas d'enlèvement, il y a un avènement du Seigneur. C'est très, très différent. La récompense est donnée aux justes et aux injustes en même temps. Donc, l'Église, elle ne peut pas être enlevée avant que tous, avant que le Seigneur n'ait décidé de quoi que ce soit. Elle ne peut pas être enlevée. Si elle est enlevée, c'est vraiment sur le gong, quoi. C'est vraiment sur le gong au milieu de la nuit, quoi. C'est clair. Elle sera enlevée avant les grandes tribulations parce qu'elle n'est pas destinée à la colère de Dieu. Seuls les habitants de cette terre, petits et grands, qui auront reçu la marque de la bête, seront destinés à la colère de Dieu. Mais elle sera enlevée sur le gong. À cause de quelque chose qui s'en vient vers nous, qui est très dangereux. Donc, ça pourrait être comme dans le temps, ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorre, dans le temps de Lot. C'est incroyable. Si les États-Unis sont sur le point d'être détruites, avec la lancée de missiles de la part de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et peut-être d'autres pays, eh bien... Oui, il y aura d'autres pays. Oui, parce que là, si tu crois que la... Si tu crois que les États-Unis, c'est Sodome et Gomorre, tu te trompes. Sodome et Gomorre, il est mondial. Babylone, elle est mondiale. L'Éternel va frapper toute la terre. Parce que l'esprit qui était dans le roi de Sodome et Gomorre, il est dans les hommes et les femmes sur toute la terre. Et ce qui te libère de cet esprit, qui fait que tu n'es plus possédé par cet esprit, c'est l'Évangile, c'est le baptême de Dieu, c'est de mettre en pratique, c'est de rester auprès de Dieu. Ainsi, le diable fuit loin de toi. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait fuir le diable. Amen. Et ce n'est pas les missiles des hommes. On va être arrachés juste avant que les missiles tombent sur terre. Parce que c'est ça, c'est que Jésus a dit que l'enlèvement se produirait comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Donc, samedi, justement, quand la guerre a été déclarée, j'ai pensé à l'éclipse et je me suis dit, justement, est-ce que ce serait les sept jours d'avertissement? Parce que Genèse 7-10 et l'octobre qui est pour dixième mois et le chiffre 7 pour le septième jour, si on prend Genèse 7-10, ça dit sept jours après les eaux du déluge furent sur la terre. Et puis, selon moi, le 14 octobre pourrait être la date de l'enlèvement. C'est de la façon que je le vois. Donc, là, les choses ne sont pas en train de diminuer par rapport à la tension avec Israël et les autres pays. parce qu'on a l'Obsombe 83 qui semble être en cours présentement. Parce que si l'on regarde l'Obsombe et puis on prend les pays qui sont mentionnés et puis on fait nos recherches, puis je les ai faites pour vous. Alors, les tentes des dômes, qu'est-ce qu'il a mis pour les tentes des dômes ? Les réfugiés palestiniens et jordaniens du sud. Ismaïlite égale saoudien. Moab, les réfugiés palestiniens et jordaniens du centre. Agariniens, Égypte, frères musulmans. Guébal, nord du Liban. Amon, réfugiés palestiniens et jordaniens du nord. Amalek, arabes dans les régions du Sinaï. Philistin, réfugiés palestiniens et Hamas de la bande de Gaza. Habitants de Tyre, Hezbollah et sud du Liban. Assyrie, Syrien et peut-être Irakien du nord, inclus Isis. Oui ? On peut remarquer que Gaza est inclus dans le psaume 83. Il y a aussi les palestiniens. Il y a le Liban et puis Hezbollah. Donc, là, on a le Liban qui parle, qui va, qui est impliqué présentement. Et puis, ça, c'est le psaume 83. Mais ces pays-là sont financés par, sont financés et puis les armes sont fournies de la part de l'Iran. Et puis, l'Iran est une autre prophétie qui est retrouvée dans Jérémie au chapitre 49, un chapitre avant la destruction de Babylone au chapitre 50 et 51. Donc, Jérémie 49-35 parle de l'arc qui va être brisé. Là, se trouve un site nucléaire Béchar qui est un arc pour l'Iran. Donc, Israël pourrait faire une attaque préventive sur l'Iran et accomplir Jérémie 49-35 ce qui pourrait très bien enclencher un Thessaloniciens 5-3 pour une déclaration de paix et sécurité et puis ensuite viendrait la ruine soudaine. Pourrait-elle être celle de la destruction des États-Unis ? En fait, la déclaration de paix, c'est l'ONU. C'est déjà arrivé. Amen. C'est l'ONU. Et là, ils reparlaient de faire des déclarations de paix au niveau d'Israël et de je ne sais quoi. Mais la ruine soudaine, elle est déjà là. La ruine soudaine. Parce que c'est des tribulations. Et le problème qu'il y a, c'est quand tu lis la Bible tout seul, le temps et les circonstances que tu vas mettre au texte biblique, c'est les tiens. C'est ceux qui sont humains dans l'époque où tu vis et dans le temps où tu vis. Et c'est une très grande erreur. Très grande erreur. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Bible sans l'onction du Saint-Esprit en nous, sans le consolateur en nous. C'est le Seigneur qui enseigne toutes choses. Et là, on voit bien quand même avec le frère qu'il dit des belles choses. Il apporte des belles choses. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il apporte des choses dans lesquelles il met sa perception humaine. Il n'y a pas la perception de Dieu dedans. Il n'y a pas le langage de Dieu. Loulou, le langage du Saint-Esprit. Il est où ? Parce que ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorre. Lot est sorti juste avant la destruction de Sodome. Puis Lot est entouré de par des gens de la ville, était entouré autour de sa maison. Et puis les gens qui les entouraient étaient en mission et n'avaient pas de bonnes intentions. Si l'on regarde ce qui se passe présentement aux États-Unis, il y a des immigrants qui rentrent par milliers. puis depuis deux ans, il y en a eu environ deux millions qui sont entrés dans le pays. Les gens à la frontière, qui gardent la frontière, les Américains sont là, ils les regardent puis ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont hâte de rien faire puis ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont trop nombreux à comparer aux gardes. Et puis c'est justement ça qui va arriver. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les immigrants entrent aux États-Unis. Les immigrants entrent en Italie par centaines tous les jours. Puis il y a un plan qui se dessine. Satan veut semer le chaos et puis il va avoir le chaos pour faire en sorte. Voilà. Vous venez d'entendre comme moi. Satan veut semer le chaos. Tu te fous de nous ou l'ami? Arrive-t-il à malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur ? Il faut glorifier Dieu. Et la croix est une folie pour ceux qui se perdent mais pas pour ceux qui sont sauvés. À la croix ceux qui sont sauvés, les vierges sages, savent que Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus a même vaincu déjà l'antéchrist. Le Seigneur il nous dit j'ai vaincu le monde. Donc comment on ne peut pas avoir confiance en ces paroles. Je vous ai donné la puissance d'être des enfants de Dieu. Ne craignez pas j'ai vaincu le monde. Donc c'est que même l'antéchrist il est vaincu. Simplement si l'antéchrist il perdure encore c'est que certaines personnes dans le monde n'ont pas cru en Dieu justement sont dans l'égarement et Jésus vous envoie un esprit d'égarement. Parce que ce qu'il fait là qui c'est qui fait bouger les choses et tout ça dans le monde c'est le Seigneur. Voilà. Voilà le problème. Donc il a eu un rêve où il est sauvé ok que la volonté de Dieu soit faite j'espère de tout mon cœur que tu sois sauvé. Dieu fait miséricorde à qui veut faire miséricorde il fait grâce à qui veut faire grâce Amen. Loin de moi de prononcer un jugement contre un frère Amen. Alléluia. Rien ne sortira de ma bouche à propos d'un jugement contre les uns et les autres. Mais j'en doute quand même. J'en doute véritablement. Parce que ceux qui sont sauvés le Seigneur il le dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui sont sauvés. Ceux qui mettent en pratique. Voilà. Voilà qui sont ma mère mes frères sa famille spirituelle. Ceux qui mettent en pratique. Peut-être il met en pratique je n'en sais rien derrière de comment il vit mais en tout cas dans ce qu'il apporte il apporte des belles choses parce qu'il apporte des vérités mais il apporte en fait je vais vous expliquer clairement enfin je vais essayer de vous expliquer clairement il apporte les prophéties bibliques il apporte les prophéties bibliques ce qui doit se passer les guerres les bruits de guerre dans le monde il met des points il met des versets bibliques sur des points cruciaux qui se passent on est d'accord avec ça mais après derrière c'est comme s'il entendait le sens on ne reconnait pas le langage du Saint-Esprit il manque le son le son du Saint-Esprit l'évangile c'est comme un instrument il faut savoir en jouer il faut savoir en connaître le son l'évangile a un sens caché si mon évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent la Vierge sage elle lit la Bible la Vierge sage elle a le sens caché la Vierge folle lit exactement aussi la même Bible mais elle n'a pas le sens caché elle voit ce qui se passe dans le monde c'est comme si elle était réveillée mais elle ne l'est pas en fait elle dort profondément parce qu'il faut que ton esprit veille il faut que ton esprit soit connecté avec Dieu Amen et c'est pour ça qu'ils diront Seigneur Seigneur on a prophétisé en ton nom on a fait ça en ton nom ils ne vont pas comprendre parce que pour eux ils sont réveillés mais ils dorment profondément ils n'ont pas le langage du Saint-Esprit ils ne sont pas habités par le Consolateur ils parlent et le monde les écoute parce qu'ils parlent d'après le monde ils parlent d'après le monde et ils apportent des belles vérités parce que c'est des vérités bibliques ça qu'il y a des guerres des bruits de guerre et tout ça donc ils apportent ils apportent des versets puis ils collent ça sur les guerres qui sont en train de se passer puis on croit qu'ils sont dans la vérité puis on croit que c'est tout ce qu'ils disent c'est vrai mais il faut faire attention les amis parce qu'ils sont dans un esprit d'égarement l'éternel a dit l'éternel a dit il a dit qu'il va enivrer de la coupe de sa colère les gens de la terre qui ne l'ont pas suivi donc les vierges folles compris j'enivrerai j'enivrerai alors j'espère que je vais pouvoir le trouver parce qu'elle m'a écrit Jennifer ma fille elle écrit tellement bien et tellement vite sur ces petits machins là mais moi je de la coupe il dit de la coupe de ma colère alors attendez attendez ça n'a pas l'air de se verser mais je vais déjà m'appuyer là-dessus j'enlèverai j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel non ça c'est la coupe de l'agneau 8 versets sur la coupe des souffrances la coupe des souffrances c'est toujours celle de l'agneau il dit des impuretés ou des abominations je ne sais plus comment il dit dans son langage il dit la coupe de l'impureté je crois je jetterai sur toi des impuretés et je te donnerai en spectacle c'est la coupe de la prostituée les gens du monde habité par le démon retrouvés à l'image du démon faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel donc être dans une secte une religion c'est mal aux yeux de l'éternel c'est de l'idolâtrie c'est mais la créature plus que le créateur on va y voir aujourd'hui parce que de toute façon on va faire un temps d'études et l'étude elle en parle encore il va verser sur les gens de Babylone une coupe d'égarement une coupe de prostitution la coupe des prostitutions sera versée sur Babylone versée biblique elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie alors attendez elle tenait dans sa main ça c'est bien la femme qui insiste sur la bête les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu elle mangeront sa chair et la détruiront par le feu attendez et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations des langues donc la prostituée finalement ce sont des peuples des foules des nations et des langues ils sont vus comme une femme adultère ces vierges folles et ces gens laïcs et tout ça ces gens mandins parce qu'ils sont assis sur la bête ils se complaisent là dedans les dix cornes que tu as vues donc c'est c'est dix dix hommes politiques ou dix rois c'est des gens avec de la puissance qui sont possédés par un esprit de démon et ils la dépouilleront la mettront à nu ils mangeront sa chair et la détruiront par le feu ils la dépouilleront la mettront à nu ils la mangeront ils vont faire des captifs et tout ça mais ça c'est dans c'est dans la volonté de Dieu et la femme que tu as vue c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre donc c'est Babylone la grande et Babylone la grande c'est tous les hommes et les femmes des peuples des foules des nations et des langues elle a dans sa main une coupe d'impureté alors attendez parce que c'est pour ça quand il dit les Etats-Unis c'est les Babylones c'est pas Paris les Etats-Unis et Rome c'est trois trois villes clés sur terre qui ont servi au diable d'accord mais ainsi que la Chine quatre villes clés voilà quatre villes qui ont été importantes des puissances qui ont été importantes mais finalement Babylone la grande c'est toutes les langues les tribus les nations qui ne sont pas converties à Dieu qui ne font pas sa volonté sur son front était écrit un mystère Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre cette femme est habillée de poupres et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution et l'éternel pardon il va je m'encafait sur l'estomac là il ne m'a pas mis sucre dedans je l'ai bu comme ça j'ai mon café sur l'estomac ça y est l'éternel il va leur vider dessus la coupe abomination il va leur faire boire à cette coupe il a deux coupes dans ses mains une qui est bénie et une qui est pleine de malédiction viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée donc c'est des gens qui sont jugés par Dieu dans les grandes tribulations la colère de Dieu elle est assise sur les grandes eaux donc elle est assise dans le monde sur les nations de la terre et c'est l'eau est nue c'est les chefs c'est les chefs qui dirigent les tribus les langues les peuples et les nations et les nations font partie de la prostituée parce qu'ils sont attachés ils se sont attachés à la prostituée parce qu'ils mettent en pratique ils vivent selon le monde tout simplement des fois ils disent chrétiens mais ils vivent selon le monde c'est des chrétiens mondains les amis quand t'es un chrétien t'es plus d'ici t'es plus d'ici je vous assure que t'es plus d'ici t'es plus de ce monde t'as renoncé à ta vie charnelle et tu vis une vie en Christ c'est Christ qui vit en toi donc c'est plus toi qui vis Amen c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés voilà l'éternel va leur vider dessus il va leur vider dessus et il va il va les étourdir il leur envoie une coupe d'étourdissement je leur enverrai une coupe ou un esprit d'étourdissement verset biblique alors regardez la coupe elle est où ? elle est là déjà dans la main de Dieu elle est là en Zacharie 12 voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem ça veut dire si tu regardes à Jérusalem ce qui se passe tu vas être étourdi par Dieu il ne faut même pas regarder là-bas il ne faut même pas regarder là-bas je vous assure on le sait qu'il y a des guerres des bruits de guerre mais que ce n'est pas encore la fin nous on doit se préparer pour Dieu on s'en fout de ce qui se passe là-bas eux ils regardent à là-bas Joël et Adam ils regardent à ce qui se passe là-bas ah ben là il ressort tous les trucs et tout mais il est dans les garments il est étourdi par Dieu ben voilà Jérusalem sert la capitale du nouvel ordre mondial sert d'étourdissement à toutes les nations voilà quand tu bois dans la coupe c'est déjà de regarder ce qui se passe à Jérusalem ce n'est ni à Jérusalem ni sur une montagne que vous adorerez Dieu donc moi Jérusalem je vais te dire j'en ai rien à faire le jour où je vais poser mes yeux dessus c'est qu'elle est en feu je vais faire comme la je ne vais pas faire comme la j'allais dire je vais faire comme la femme de l'hôte oui un peu oui je vais me tourner puis je vais regarder à Jérusalem en train de brûler en fait je ne sais pas si je serai changeant en statut de sel ou pas mais en tout cas je ferai comme cette femme de l'hôte je ne regarderai qu'au moment où la ville brûle je ne regarderai pas au moment où voilà dans la nostalgie des choses Jérusalem la ville de Dieu non non ce n'est pas la ville de Dieu si Jérusalem avait été la ville de Dieu elle n'aurait pas rejeté Christ Christ régnerait là-bas depuis longtemps Jérusalem n'est pas la ville de Dieu il faut vous sortir ça de la tête c'est des doctrines de démons beaucoup dans les derniers jours s'attacheront aux doctrines de démons seront séduits et abandonneront le vrai Seigneur je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement ça c'est l'éternel il faut donner gloire à l'éternel c'est l'éternel qui égare c'est l'éternel la pierre d'achoppement c'est l'éternel qui perd ce qu'il veut perdre c'est l'éternel qui met sur la terre les ténèbres que le nom de l'éternel soit loué mes amis Amen il n'y a pas plus grand que l'éternel Satan il a été vaincu j'ai vaincu le monde vous avez des oreilles pour entendre ou pas arrêtez de vous laisser séduire par des gens qui veulent vous faire montrer des choses qu'il n'y a pas lieu d'être il y a des guerres il y a des bruits de guerre mais c'est l'éternel vive l'éternel vive l'éternel parce que vive son retour Amen il faut célébrer il faut chanter il faut louer à chaque fois que vous voyez des choses comme ça dans le monde des guerres des bruits de guerre des famines vive l'éternel chantant à l'éternel Amen chantant à son immense gloire l'éternel désarmé et vainqueur des nations l'éternel désarmé arrive sans jugement comme il l'a déclaré l'éternel désarmé grand loué soit l'éternel Amen béni soit le nom de Jésus Christ Alléluia je vous assure mes amis la coupe des prostitutions de Babylone elle est dans la main de l'éternel et c'est Jérusalem c'est Jérusalem ne regardez même plus à là-bas à part le jour où elle doit brûler le jour où vous entendez parce que vous l'entendrez vous êtes une église pour avoir des oreilles pour entendre mais vous n'avez plus des yeux pour voir vous ne devez plus marcher selon la vue mais selon la foi l'éternel permettra que vous entendez parce qu'il veut que vous entendez toute sa grandeur pour que vous lui chantez des louanges Amen quand vous verrez Jérusalem brûler ou entendre dire qu'elle est brûlée et bien relevez la tête Amen relevez la tête c'est ce qu'il a dit la coupe des prostitutions c'est Jérusalem les gars Amen c'est bien de prendre les guerres les bruits de guerre enfin c'est bien non c'est pas bien non c'est pas bien enfin c'est ce que pensent certaines vierges folles qui disent Seigneur Seigneur elles reprennent les guerres les bruits de guerre les famines puis elles posent des versets dessus puis les gens applaudissent wow wow Shakira ils s'en séduis je vous assure ils boivent à la coupe des démons parce que ces gens ces gens qui disent Seigneur Seigneur sont habités par le démon ils sont pas guéris eux-mêmes enseignant enseigne-toi toi-même disait le Seigneur ils n'ont pas le sens caché de l'évangile Amen va me faire rire tiens oh ils me font rigoler tiens il y a dans la main de l'éternel une coupe où fermente un vin plein de mélanges et l'enverse tous les méchants de la terre sucent boivent jusqu'à la lit tous les méchants de la terre regardent à Jérusalem waouh Joël Nadan qui tu es on te regarde on te voit comme un frère gentil t'as l'air plutôt sympathique mais l'éternel regarde au coeur déjà il regarde au coeur l'éternel en profondeur il regarde à la droiture au rein aussi Amen ça se trouve le frère est très très bien Amen mais il est fort possible aussi qu'il soit peut-être pas très très bien ou alors c'est vraiment un ouvrier de la dernière heure parce qu'il y a des gens après quand ils vont commencer à voir que certains chrétiens prêchent ce qui prêche c'est pas mauvais dans le sens où l'éternel le laisse agir l'éternel laisse même les gens injustes prêcher Amen parce que la parole est quand même prêchée c'est ce qu'il dit à un moment pourquoi vous l'avez laissé prêcher parce que la parole est quand même prêchée finalement donc gloire à l'éternel Amen ce qui prêche ça peut aider des gens à se réveiller ça peut quand même aider des gens à se réveiller parce que l'esprit de l'éternel est quand même dans ses versets bibliques et tout ça on est d'accord Amen c'est pas parce que t'es une vierge folle que tu vas prêcher la Bible que l'esprit de l'éternel va s'arrêter dans sa parole l'esprit de l'éternel est toujours dans sa parole donc l'esprit de l'éternel il va sortir de ta bouche finalement parce que tu vas dire les versets tu vas prêcher mais l'esprit de l'éternel ne demeure pas en toi t'es vide il y a dans la main de l'éternel une coupe une coupe où fermente où fermente un sang un sang de l'agneau mais plein de mélanges ils boivent à la coupe du sang de l'agneau certains mais pour leur malédiction ils en versent et tous les méchants de la terre susent boivent jusqu'à la lit Satan met le chaos dans le monde ah non 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 c'est l'éternel Amen réveille-toi réveille-toi lève-toi Jérusalem qui a bu de la main de l'éternel la coupe de sa colère même à Jérusalem s'ils sont tombés dans l'égarement c'est parce que Dieu les a égarés parce que Dieu a vu qu'ils n'étaient pas droits dans leur cœur pas droits dans leur rein donc Dieu les a rejetés quand tu es garé c'est que tu es rejeté par Dieu et nous étions tous rejetés mes enfants tous 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 parce que la femme Ève celle que j'étais avant parce que maintenant je suis née de nouveau vous ne pouvez pas me condamner mais juger pour ça la femme Ève a été rejetée par Dieu elle a été idolâtre du serpent et oui et c'est pour ça que l'éternel notre Dieu lui-même ordonne à Moïse d'élever un serpent dans le désert si vous n'avez rien compris relisez les textes mes amis et demandez au Seigneur son langage et voilà quoi de demander au Seigneur le sens caché Jésus dit je ferai une chose nouvelle sur la terre la femme recherchera l'homme Amen et l'homme a été dans le désert tenté par le diable le nouvel Adam c'est Jésus Christ je vous signale il va dans le désert il est tenté par le diable qui est-ce qu'il rencontre là-bas la femme chassée la femme chassée de Dieu dans lequel est entré le diable et le diable c'est comme ça qu'il est entré dans toutes les nations parce que le diable a habité dans Ève dans la femme et c'est elle qu'on appelle Lilith c'est elle qu'on appelle Lucifer et c'est elle qui fait du mal après aux enfants dans le monde elle est la déesse mère c'est comme si Dieu vous frappait mais c'est pas le père qui vous frappe c'est la mère Amen et la femme a été répudiée Amen alors j'ai divorcé avec l'Éternel c'est pas la première fois c'est pas la première fois Amen le Seigneur a divorcé avec moi parce qu'il divorce avec moi c'est pas moi qui frappe les enfants c'est le diable qui vit en mon esprit c'est le diable qui vit en moi d'accord mais j'ai été libérée par le Seigneur notre Dieu Amen il a pris ma place à la croix et le Seigneur notre Dieu il a vaincu le monde puisqu'il a vaincu le diable et en mourant à la croix Dieu l'Ancien des Jours c'est l'Époux Amen c'est l'Époux et l'Époux il est divorcé tu te sépares avec ta femme quand tu meurs voilà il n'y a pas de lettre de divorce c'est Dieu Dieu ça n'existe pas le divorce d'accord ça n'existe pas donc de prononcer ce mot voilà ça n'existe pas par contre Jésus me l'avait accordé ce divorce parce que Jésus a vécu comme nous fils de l'homme la chair a vécu comme nous sur terre ça existe sur terre chez les hommes ça existe le divorce et si la femme demande donne à ta femme voilà honore ta femme donne à ta femme écoute la voix de ta femme comme Abraham écoutez la voix de Sarah écoute la voix de ta femme ta femme t'a demandé quelque chose tu dois lui l'honorer dans ce qu'elle te demande dans ce qu'elle veut et le Seigneur l'a fait il m'a honoré il a été honorable mais l'esprit de Dieu a parlé l'esprit de Dieu a parlé tu ne peux pas la répudier elle n'est pas mère dans la chair elle est mère maintenant dans l'esprit Amen donc ne buvez pas la coupe des prostitutions des démons parce que les démons ont une apparence humaine aujourd'hui mes enfants ils ont une apparence humaine c'est l'ivraie qui marche parmi le blé vous êtes vous êtes sourds êtes-vous sourds il serait préférable à cette époque d'être aveugle alors Hélène Ségara elle devient aveugle elle pourra faire des cancers maintenant avec Gilbert Montagnier mais franchement leur situation est préférable que de ne pas avoir d'oreille pour entendre celui qui parle du haut du ciel c'est ce que j'ai entendu hier gardez-vous de ne pas entendre les oracles de l'éternel qui parle du haut du ciel Amen gardez-vous c'est un commandement Amen il serait préférable à cette époque que vous soyez aveugle que sourds chers enfants de Dieu Amen si la parole de Dieu tombe dans ton vase d'honneur par tes oreilles il faut que les graines qui tombent en toi il faut qu'elles demeurent en toi il faut qu'elles restent donc arrête d'ouvrir ton vase d'honneur par tes yeux et de laisser entrer d'autres choses les grains de la malice de la folie le diable qui veut arracher les graines quand il est semé dans tes oreilles arrête avec tes yeux c'est vraiment arrête arrêtez votre oeil et c'est une occasion de chute et si vous regardez à Jérusalem c'est la coupe Jérusalem c'est la coupe des prostitutions waouh car ainsi a parlé le Dieu d'Israël prend de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fait la boire à toutes les nations en fait boire Jérusalem à toutes les nations vers laquelle je t'enverrai Amen et les nations sont nombreuses je ne pourrais pas vous les citer toutes c'est clair car ainsi parle l'éternel voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront et toi tu resterais impuni tu ne resteras pas impuni tu la boiras Babylone ça c'est déjà ça c'est déjà ne pas lui obéir le Seigneur notre Dieu a annoncé ces choses-là le Seigneur notre Dieu a parlé que tout se passe selon sa volonté maintenant qu'il a parlé nous le croyons et nous nous tournons uniquement vers lui nous prions nous le louons nous l'adorons on lui chante des louanges on est fasciné par tout ce qu'il fait il est glorieux il est admirable c'est notre conseiller c'est notre prince de paix mais on ne prie pas pour les guerres parce que c'est se mettre sur le chemin de l'éternel et on ne fait pas on ne fait pas des prêches stupides et inutiles à parler pendant des heures des guerres des bruits de guerre de ce qui se passe dans les détails en prenant les choses du monde et tout ça c'est l'égarement je vous ai expliqué l'autre fois selon la volonté de mon Seigneur comment on devait on devait prêcher prêcher normalement maintenant maintenant que le temps est très très court ça doit prendre quelques minutes ça doit prendre quelques minutes moi c'est mon temps d'études que je fais sur les lives les amis donc ça me prend du temps ça me prend 3-4 heures chaque jour si c'est pas plus mais c'est bien je suis bien dans mon temps d'études je vous assure et même si je le fais seul à la maison je suis bien dans mon temps d'études comme ça mais si je le fais seul l'éternel ne me donne pas parce qu'il préfère que je partage les choses avec les élus Amen mais pour prêcher si je dois prêcher à quelqu'un je me résume à deux versets je me résume à deux versets je vous ai déjà montré comment on prêche je vous ai déjà montré parce que le Seigneur me l'a montré voilà alors c'est acte 2-46 donc tu dois dire à la personne si elle n'est pas baptisée qu'elle se fasse baptiser au nom du Père du Fils du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ qu'elle reconnaisse Jésus-Christ comme son Seigneur son Sauveur qu'elle se plonge dans l'eau toute seule elle n'a besoin de personne à part si elle a besoin d'être aidée pour remonter de l'eau qu'elle prenne quelqu'un qu'elle ait un témoin voilà qu'elle ait un témoin voilà ça servira en témoignage un témoin mais après tu peux faire ton baptême tout seul c'était tout seul il n'y a pas de problème après il faut être chaque jour tous ensemble en esprit assidus au temple de Dieu et le temple de Dieu c'est Christ et Christ il est en esprit il est le consolateur donc l'église elle est cachée donc va dans le secret dans ta chambre va prier ton Père qui est dans le secret il faut aller l'adorer il faut aller le louer il faut aller lui rendre grâce il faut aller se prosterner devant lui enfin l'adorer puis prier voilà faire des temps comme ça vous faites comme vous voulez mais il faut y aller il faut rompre le corps et le sang de l'agneau dans les maisons donc prendre le pain et le vin chaque jour pour se laver de nos péchés parce que ce qui fait qu'on peut discuter avec Dieu et qu'on est justifié devant le Seigneur au jour où il arrive dans sa colère c'est le sang du Christ tu ne peux plus te permettre à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe dans le monde de vivre sans le sang sans le corps et le sang de l'agneau en toi si tu fais ça il n'y a pas de plein d'après et prenez votre nourriture avec joie et simplicité de coeur l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu quand je vous dis que la Bible elle a un langage c'est qu'elle a un langage amène donc il faut lire la Bible chaque jour comme je le fais faire des temps d'études vous n'êtes pas obligé de faire 3-4 heures d'études comme je le fais mais il faut faire des temps d'études réguliers de lire la parole de Dieu parce que dans la parole de Dieu il y a l'agneau immolé le Père l'esprit de Dieu le consolateur il faut qu'il entre aussi en vous vous avez mangé la chair et le sang du Fils l'image de Dieu mais il faut que le véritable Dieu qui est dans le Fils le Père l'agneau immolé entre aussi en vous et il entre en vous par les écritures parce qu'il est l'esprit des écritures Amen on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres donc les apôtres ont reçu l'enseignement du rabbi du chef de la tête de l'église ils ont transmis ils ont écrit les principaux commandements leurs principaux témoignages en faveur de Jésus Christ pour glorifier Jésus Christ Amen et pas pour être glorifiés eux-mêmes donc c'est ce qu'on doit lire on doit persévérer à ça on doit persévérer dans la communion fraternelle l'amour du prochain c'est indispensable là ça résume sanctification piété amour du prochain charité voilà ça résume les 3-4 points qu'il te faut pour entrer au royaume des cieux donc on doit persévérer dans la communion fraternelle la charité l'amour du prochain c'est indispensable ça c'est clair celui qui n'aime pas son frère ne peut pas aimer Dieu si tu ne demeures pas dans l'amour tu ne peux pas entrer en Dieu dans le royaume des cieux et il insiste encore une fois sur la fraction du pain donc le corps et le sang du Christ Amen et dans les prières voilà donc vous voyez ça m'a pris quoi ça m'a pris 2 minutes pour prêcher 2 minutes mais j'ai résumé selon la volonté du Seigneur le principal ah c'est comme si j'avais compressé toute la Bible et finalement j'avais résumé le plus important Amen toute la Bible est importante sinon Dieu ne nous demanderait pas de la lire c'est ce qui nous fait grandir et il y a des étapes avec elle mais ça c'est le plus important parce que ça c'est ce qu'il faut faire c'est être au service de Dieu c'est travailler dans la vigne du Seigneur Amen Alors tu seras rassasié de honte plus que de gloire bois aussi toi-même et découvre-toi mets-toi nu mets-toi dans la honte du péché la coupe de la droite de l'éternel se tournera vers toi et l'ignomenie souillera ta gloire il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau il ne faut pas donner gloire à Satan la Bible elle a été écrite par Dieu c'est Dieu qui l'a voulu tout a été créé par la parole de Dieu la parole de Dieu est Dieu et tout est fait pour lui par lui et pour sa gloire Amen donc de glorifier Satan qui a été vaincu par Dieu avec les versets bibliques c'est une grosse grosse erreur c'est une doctrine de démons les démons sont orgueilleux donc ils se glorifient à travers les hommes ah le diable Satan Satan il est en train de mettre le chaos dans le monde non non Satan il a vécu très bien pendant longtemps dans le monde il y vivait très bien il avait la gloire de tous les royaumes et le monde était en paix le monde avait une certaine paix parce que le diable il attendait patiemment que vos âmes meurent et vous alliez en enfer parce que vous marchez tous sous le chemin de la perdition donc le diable n'avait pas besoin de mettre le chaos dans le monde mes amis réveillez-vous réveillez-vous vous dormez vous vous laissez endormir par les serpents qui tournent autour de vous j'ai l'impression de voir Kaa en train de bercer Mougli avant de l'avaler réveillez-vous c'est Jésus qui frappe la terre je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde qui dit le Seigneur mais une épée l'évangile c'est l'épée de Michael Archange et le monde est ennemi de Dieu donc maintenant Michael Archange vous a déclaré la guerre mes amis le diable a été vaincu c'est à vous qu'il a déclaré la guerre donc réveillez-vous parce que vous êtes dans les ténèbres il y a l'esprit de ténèbres en vous qui vous maintient endormi pour vous faire frapper par Dieu maintenant il faut vous lever il faut vous lever puis c'est dans l'évangile que tu te lèves devant Dieu que tu te tiens debout devant lui tu es justifié et que tu demandes pardon pour tes péchés que tu te repends parce que là vous allez être frappé par Dieu je ne suis pas venu juger le monde a dit Jésus donc il parlait bien du monde il parlait certes du diable mais il parlait aussi de vous qui vivez dans le monde je ne suis pas venu juger le monde je suis venu je suis venu le justifier je suis venu le sauver mais après il le dit qu'il revient pour juger donc le diable le diable il n'a aucune gloire la grande ville fut divisée en trois parties donc la grande ville c'est Babylone et les villes des nations tombèrent les villes des nations donc en trois parties Babylone mondiale c'est groupe d'hommes et de femmes tout ça et les villes des nations tombèrent donc on nous montre bien que c'est les nations qui sont Babylone et Dieu se souvint de Babylone la grande aïe 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 pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère donc déjà là il leur envoie un esprit d'égarement puisque ces gens se tiennent loin de lui Amen et Jérusalem les gens regardent à Jérusalem les juifs les musulmans les chrétiens tout le monde regarde à Jérusalem enfin tout le monde ceux qui veulent regarder là-bas et tout le monde est étourdi par tous ceux qui viennent là-bas sont étourdis parce que ça annonce pour certains l'arrivée du Dja Djal pour d'autres l'arrivée du Messie pour d'autres l'arrivée de Jésus Christ on n'attend pas la même personne en fait déjà là on voit qu'on est divisé on est divisé en trois en trois parties exactement exactement vous croyez que le Seigneur mon mari parle pour rien dire Amen il a toujours ouvert la bouche avec vérité et il a toujours ses paroles ont toujours du sens Amen et chacun va boire à la coupe du vin de l'ardente colère de Dieu et mes amis j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer vous avez vu ce que j'ai mis aujourd'hui sur le en image d'habitude je mets mon Jésus Kiss je mets mon Jésus Kiss mon Jésus Kiss d'avril là j'ai mis la muerte la muerte la morte je vais vous faire témoignage je vais vous faire témoignage payez-la la grande ville comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses oeuvres dans la coupe où elle a versé versez-lui au double chers enfants de Dieu la grande ville fut divisée en trois parties parce qu'il y a trois sortes de croyants et le jugement de Dieu commence par les croyants parce que les autres sont déjà jugés finalement ils sont toujours tenus à l'écart de Dieu ils sont déjà jugés Amen au jugement dernier ils vont passer devant Dieu et puis certains iront dans la colère de Dieu pour l'éternité d'autres auront une grâce qui leur sera accordée parce que Dieu est bon Amen c'est ces paroles s'il accorde un jugement dernier c'est parce qu'il est bon il aura pitié de certaines personnes qui sont laïques qui sont pas croyants et puis il leur accordera de devenir des croyants mais des vrais croyants en appliquant l'évangile Amen donc là c'est le jugement des croyants Amen et de tous les croyants juifs musulmans chrétiens la grande ville est divisée en trois après Dieu se souvint de Babylone la grande mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu ça va faire mal ça va faire très mal et ça va taper fort et ça va taper dans tous les croyants personne n'est épargné personne toute la terre les nations vont tomber on va recevoir ce que l'on a semé et on va devoir rendre au double voilà je vous ai dit il est bon donc c'est ça tout le bien et tout le mal que tu as fait tu vas le recevoir au double selon nos oeuvres dans la coupe où elle a versé versé lui au double voilà j'enivrerai ces princes et ces sages ces gouverneurs ces chefs ces guerriers donc Babylone la grande c'est le monde c'est tout le monde dans le monde c'est tout le monde dans le monde et même ceux qui se disent croyants ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ils ne se réveilleront plus dit le roi dans l'éternel des armées et le nom d'un sommeil éternel mais d'un sommeil pénible pas un sommeil repesant mon ami tu as t'endormir d'un sommeil pénible ça m'est arrivé le sommeil pénible oh la 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 des créatures mangeaient mes cheveux oh juste les démons frôlaient ils me mettaient comme des gros coups d'électricité c'était pénible parce que c'était des esprits d'angoisse de peur de mort qui m'entouraient et je ressentais tout en même temps oh c'était affreux c'était affreux il faisait froid et noir j'étais par terre au milieu de crottes en chocolat non je rigole j'étais pas mal non mais il faisait froid et noir c'est vrai je souhaite à personne de s'endormir dans la seconde mort la mort spirituelle c'est un sommeil mais c'est pas un sommeil comme la chair sache que le sommeil de la chair alors quand ça m'est arrivé j'avais déjà pas le sommeil de la chair j'arrivais pas à m'endormir dans la chair c'est comme si ma chair elle luttait pour pas dormir parce qu'elle pressentait elle pressentait peut-être cette chair qu'il y allait avoir quelque chose un sommeil pénible et j'avais pas la force de m'endormir parce que la vie c'est avec la force de Dieu que tu la vis et tu te rends pas compte comment ton corps peut être lourd et que tu dépenses même de l'énergie quand tu dors va voir même des médecins ils vont te dire pour maigrir et perdre le plus de poids c'est quand tu dors il faut avoir un bon sommeil je t'assure que c'est vrai c'est pas des conneries la qualité de ton sommeil peut t'aider à perdre énormément de poids des fois t'es ballonné t'as un gros bidon t'as tout ça parce que tu dors pas assez tu dors pas assez il faut dormir dormir ça te mange beaucoup d'énergie parce que quand tu dors même tu vis et quand tu vis tu dépenses de l'énergie je t'assure que c'est vrai le sommeil que là nous avons c'est pas la mort Jésus compare le sommeil à la mort parce que Jésus est Dieu Jésus n'a pas la même vision des choses que nous pour lui la mort n'existe pas en fait c'est ça qui est important pour Dieu la mort n'existe pas il peut te réveiller comme si tu dormais tu faisais dodo tu renflais mais là le sommeil que j'avais eu c'était pas un sommeil reposant et ma chair c'est comme si elle le pressentait la chair elle est animale les amis la chair elle est bestiale et vous savez c'est comme quand il y a des comme quand un bateau va couler les rats quittent le navire comme quand il va y avoir une catastrophe naturelle les animaux on les voit courir fuir comme quand tu vois aussi les chevaux courir dans les champs ou les vaches qui sont affolées tout ça ça va être orageux ils préviennent du temps ils sentent quelque chose ils sentent quelque chose c'est l'instinct c'est ce qu'on appelle l'instinct l'instinct naturel de toute créature et là ma chère elle n'arrivait pas à dormir et j'ai dit au Seigneur chérie je me lève je vais aller manger un petit quelque chose alors moi qui vais manger la nuit c'est quand même étonnant là je mangeais des gâteaux d'hier devant la télé et je me suis levée et je me suis fait chauffer du fromage c'est une vérité du fromage fondu j'ai mangé du fromage fondu j'avais envie de ça j'ai mangé ça et ça va me donner la force pour dormir parce que je n'avais pas la force de dormir et ma chère c'est comme si elle combattait elle luttait parce qu'elle pressentait le sommeil spirituel qui arrive après et j'ai eu ce sommeil spirituel où les créatures mangeaient mes cheveux et tout ça et je ne suis même pas étonnée d'avoir eu ce sommeil spirituel finalement parce que je vais vous raconter ce que l'éternel des armées a fait parce que toi mon chéri mon coco tu vis ta vie en tournant les pages d'un sens mais l'éternel il les tourne de l'autre sens d'abord l'éternel est juif on est prédestiné à être sauvé ou pas donc il faut bien que les desseins de Dieu depuis le commencement du monde s'accomplissent les gars Amen tu peux aller chercher ma bite justement parce que je me rends compte que je ne l'ai pas j'ai la bible en 365 histoires nous nous tournons les pages comme ça et nous pensons que l'éternel il les tourne comme ça aussi du livre de la vie parce que l'éternel a écrit nos noms dans le livre de la vie je vous rappelle je suis juste là pour vous rappeler les choses mais l'éternel il les tourne comme ça il les tourne de l'autre côté il les tourne comme un juif Amen c'est peut-être pas grand chose de ce que je vous apporte mais ça peut tout changer ça peut tout changer dans la façon dans la vision que l'éternel a de faire les choses et que nous nous les faisons l'éternel ne va pas dans le sens du monde les amis ne vous conformez pas au Dieu de ce siècle le monde va dans une certaine direction il va sur le chemin large espacieux de la perdition mais l'éternel est un poisson il remonte les courants comme le saumon il remonte les courants de la vie il va dans le sens inverse et quand tu suis l'éternel tu vas aussi dans le sens inverse donc si tu crois que l'éternel tourne même les pages du livre de vie comme ça tu te trompes l'éternel tourne les pages du livre de vie comme ça Amen l'éternel est alpha et omega donc il peut commencer il peut commencer même par la fin ça c'est clair pardon il est le commencement et la fin donc après la fin il y a toujours un commencement et voilà pourquoi resterons-nous assis rassemblés vous et allant dans les villes fortes pour y périr car l'éternel notre Dieu nous destine à la mort il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'éternel ça c'est ce que vont dire les gens qui vont rester dans les grandes tribulations enfin enfin ils vont glorifier l'éternel c'est l'éternel qui nous destine à la mort c'est l'éternel ça oui 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 mais là quand vous direz ça il sera vraiment trop tard Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour l'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre parce que mon roi avant de s'installer chez lui parce que je vous signale que la ville la ville de Dieu c'est Jérusalem c'est la ville de Dieu c'est la ville de Dieu c'est la ville de Dieu ils ont jeté mon Seigneur dehors comme un mal propre ils l'ont mis à mort ils l'ont tué là-bas et s'il n'avait pas eu l'honneur de sortir de cette ville il serait mort dans sa propre ville c'est la ville de mon roi où il doit régner et mon roi va la terre avec tout ce qu'elle renferme lui appartient donc avant de descendre il va faire en sorte que tous les trésors de la terre viennent dans sa ville à ses pieds aussi Amen d'abord il y a des trésors de la terre qui doivent parler parce que mon Seigneur il a dit même une bague un voleur qui aura volé une bague la bague elle va brûler à son doigt elle va parler elle va dire elle va dire je vous assure c'est alors je suis en train de penser à ma bague qui brûlait en même temps je vous assure incroyable incroyable et pourquoi il m'avait donné cette vision là du coup c'est bizarre ça j'étais au ciel ma bague brûlait un voleur quand il aura brûlé quand il aura volé quelque chose ça brûlera un vêtement sur lui ou quelque chose ou une bague et ça parlera parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fera parler les choses moi ma bague elle parlait c'est l'Esprit de Dieu qui la consumait sans qu'elle se consume et elle parlait elle disait elle disait ce que l'Esprit de Dieu disait tu ne peux pas non ta femme n'est pas libre Avril c'est la mère du monde nouveau vous êtes les parents du monde nouveau elle n'est pas libre certainement pas Amen et c'est exactement ce qui se passera pour les gens qui ont dérobé des biens puis surtout là dans les guerres il y en a qui vont s'en mettre plein les poches ah ben oui ah ben oui les amis il y en a qui vont s'en mettre plein les poches et puis qui vont penser pouvoir en profiter mais n'auront pas le temps d'en profiter Amen Gardez-vous de ne pas entendre les oracles de l'éternel Zacharie c'est un oracle de l'éternel gardez-vous les amis Amen on l'a lu hier Zacharie XII parce que nous on a le Saint-Esprit de Dieu et on on ne devance certainement pas les morts mais on devance les endormis quand même il ne faut pas abuser quand même alors je vous fais témoignage chers élus de Dieu puis après on va on va faire quand même le temps d'étude parce qu'il est déjà à 10h24 je sais que je parle beaucoup mais j'espère que tout ce que je dis glorifie mon Seigneur parce que c'est juste uniquement pour lui que je partage toute chose Amen Alléluia je suis heureuse de vous retrouver je suis heureuse de partager ces temps-là avec vous Amen mais c'est pour glorifier Jésus tout ce qu'on fait c'est pour glorifier Jésus Avril éternel je suis ce que je suis je suis la muerta la morte l'éternel a divorcé d'avec moi dans la chair je voyais de la fumée blanche de partout donc j'étais morte j'étais dans la mort et la fumée blanche c'était mes cigarettes elles étaient mortes elles aussi mais pourtant je les retrouvais dans ce lieu-là où j'étais incroyable le Seigneur me parla depuis le haut j'étais comme dans une fosse comme dans un trou il faisait froid et noir oui non il faisait noir mais il faisait pas froid mais il y avait de la fumée blanche partout et je voyais l'éternel depuis le dessus était-ce la vallée de l'ombre de la mort Jésus-Christ me dit ma vie il est ma vie et je suis sa vie sauf que lui il me donne la vie il est vivant et moi je suis la muerta je suis morte je suis morte en Christ ça y est parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu et la femme est sur la terre amen l'épouse est sur la terre mais l'épouse est morte et il me dit c'est fini chérie il faut dire adieu à ce monde-là et bien adieu ce monde-là octobre est un joli mois pour mourir il y a même un vendredi 13 amen et j'ai repartagé derrière un petit peu ce que je vous avais partagé en témoignage mais que je n'ai pas mis sur sur tiktok que je n'ai pas mis sur youtube pardon enfin je les avais mis sur youtube mais je ne les retrouve pas c'est étonnant j'en avais mis certains mais là je ne les retrouve pas puis ceux-là c'est des témoignages que je n'ai jamais fait les vidéos je n'ai jamais fait les vidéos j'en ai fait des témoignages mais je n'ai jamais fait les vidéos les trucs alors j'ai mis là et puis ça continuera ça continuera je vais remettre je vais remettre le fantôme de la nuit après je vais remettre le démon son nom là j'ai mis il y a quelques jours je suis allée au ciel j'étais en ombre c'était mon ombre qui a été au ciel dans mon nouveau corps amen là je parle du curé d'Ars le Seigneur m'a permis de voir le curé d'Ars c'est rigolo je suis tombée sur une photo dis donc je suis quasiment sûre que c'est dans cette pièce-là moi je me tenais là à ses pieds à ses pieds par terre il y avait un démon grenouille dans une petite pièce sombre les cathos ont gardé vraiment le corps du curé d'Ars il rend des cultes aux morts qu'on ne trouve chez toi ni médium ni gens qui parlent aux morts et tout ça les cathos gardent tous les ossements les crânes les trucs ils rendent un culte aux morts un jour mon âme fut arrachée de mon corps voilà je voyais mon visage se déformer voilà j'ai atterri sous un grand pont à Manhattan c'est rigolo j'ai retrouvé même le pont à Manhattan gloire au Seigneur amen donc je vais tout partager ça je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire les témoignages là mais c'est ouvert sur mon sur mon Facebook avril éternel vous pouvez y aller si vous avez envie d'y aller je repartagerai des témoignages et tout ça là-bas donc là on va donc si je suis la morte c'est la mort donc de toute chair puisque je suis Ève comme réincarnée je suis je suis revenue dans un corps la réincarnation c'est biblique je suis revenue dans un corps à l'année du décompte 10 9 8 7 1987 pardon donc je suis la muerta parce que tout ce que je partage j'ai vu des démons j'ai vu j'étais prêchée aux morts je prêche même aux endormis qui sont morts parmi les morts des fois ici dans ce bas monde je suis morte en Christ puisque je suis née de nouveau au ciel je suis morte en Christ c'est sûr et certain Amen donc à la fois je suis très contente d'être morte parce que j'y trouve quand même une certaine paix j'y trouve une certaine paix la mort quand c'est la bonne mort attention parce qu'il y a des mauvaises morts aussi je me suis retrouvée comme un enfant comme quand j'étais gosse comme quand j'étais môme où la vie elle est insouciante et elle est agréable ou même le parfum d'une fleur te laissera un souvenir en créant toi un beau souvenir voilà comme si j'avais plus aucune tristesse véritablement c'est vrai des choses passées des choses anciennes donc ça fait du bon d'être là j'étais même content d'être là et le Seigneur il me dit ma vie parce qu'il a divorcé avec moi mais selon la chair pas selon l'esprit selon l'esprit je suis au siècle des siècles son épouse de plus il s'est passé quelque chose dans mon intimité avec le Seigneur en esprit et pour la première fois le Père, le Fils m'a connu mais c'est une seule et même personne finalement le Père, le Fils en esprit et de cette union là je vous l'ai dit Elie et Enoch ont été mis dans mon sein Amen et Elie et Enoch seront jumeaux le Seigneur les a liés comme des frères donc ils sont jumeaux Amen et j'entendais avant que le Seigneur me connaisse Marie qui a appelé le Seigneur parce que j'étais prête c'est elle qui s'occupe de mon nouveau corps là-haut au ciel et c'est elle qui m'a préparée et tout et le Seigneur le Seigneur est venu pour me connaître Amen et Elie et Enoch étaient déjà dans mon sein mais et là c'est comme s'il avait fait quelque chose dans le spirituel pour les lier en frères jumeaux Amen voilà les jumeaux qu'elle a dit ben oui les jumeaux Elie et Enoch Amen donc ce qui veut dire puisque je suis l'épouse qu'Elie et Enoch sont dans le monde nouveau Amen donc Elie et Enoch ne reviendront pas combattre la bête comme c'est écrit leur cadavre sera sur la grande place non c'est pas c'est pas Elie et Enoch c'est Jean c'est Jean le Baptiste Amen et c'est Jean le dernier apôtre de l'apocalypse c'est eux c'est eux normalement qui sont les deux élus envoyés parce que cette terre-là elle a des tribulations elle a des douleurs de l'enfantement mais la nouvelle terre aussi parce que la nouvelle terre aussi elle va enfanter donc ce qui se passe sur cette terre-là c'est que les conséquences en fait sur la femme là-haut au ciel de ce qui se fait au ciel parce que le Seigneur il travaille dans le spirituel maintenant et ce qui se fait au ciel ça a des conséquences ici sur la terre parce que parce que c'est les douleurs de l'enfantement les amis c'est clair c'est ça Amen donc si je suis morte ben c'est qu'on va tous mourir on va tous mourir on va tous vivre comme dit Cy de l'âge de glace on va tous mourir à la chair ça c'est sûr et certain mais on va on va vivre enfin on va tous vivre ceux qui qui marchent sur le chemin de la foi vont vivre selon le le Saint-Esprit Amen mais en tout cas c'est la mort de toute chair c'est sûr et certain si Ève est morte à la chair si elle a revêti la mort c'est sûr c'est terminé toutes les nations qui sont sorties de son sein vont vont mourir ici à la chair Amen par contre toutes les nations qui ressortiront de son sein dans le spirituel vont vivre Amen pour la vie éternelle donc c'est l'arrivée du Seigneur ça c'est clair c'est l'avènement du Seigneur qui arrive Amen alors aujourd'hui on est mardi 10 octobre et on va étudier Jean chapitre 7 verset 21 et on va écouter après le psaume 119 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sûrement sentier donc c'est important de garder les paroles de Dieu parce que quand tu entends les paroles de Dieu tu entends le berger et le berger t'appelle dans le spirituel et le berger la lumière la lampe qui te guide donc il faut plus écouter que regarder on est d'accord je vous ai préparé quand même un horoscope biblique on va le faire tout de suite donc s'il y avait un horoscope biblique on aurait tous le même signe certainement le signe de la colombe la paix le son de Dieu qui est descendu sur le corps de Christ dans les eaux du Jourdain Amen donc si vous êtes colombe vous êtes un membre du corps de Christ et bien bienvenue sur cet astro-biblique chrétien l'astro-biblique n'existe pas mais c'est une façon humoristique de prêcher encore un peu la parole de Dieu amour l'amour donc Dieu et vous êtes le corps de Dieu et passion donc vous devez l'être aussi il est plein de bonté vous devez l'être aussi l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il faut demeurer dans l'amour pour demeurer en Dieu pour être un membre du corps de Christ il faut que tu pratiques toutes ces choses santé vous servirez l'éternel votre Dieu donc vous pratiquerez toutes ces choses et il bénira votre pain et votre eau si tu connaissais le don de Dieu tu lui aurais demandé à boire Amen le Seigneur l'éternel t'a déjà donné de la nourriture il a multiplié l'eau la nourriture pardon il a multiplié l'eau oui de toute façon il multipliera l'eau le pain l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc c'est lire la Bible il faut pratiquer en plus d'être patient plein de bonté pas envieux de ne pas se vanter de ne pas avoir d'orgueil de ne rien faire de malhonnête de chercher son intérêt de ne pas rechercher son intérêt voilà de ne pas s'ériter de ne pas soupçonner le mal Amen que tout ce que vous faites soit fait avec amour les amis Amen donc vous servirez l'éternel votre Dieu et l'éternel votre Dieu vous multipliera votre nourriture donc la Bible les révélations cachées la vraie nourriture la vraie nourriture c'est la parole de Dieu déjà écrite de cette façon mais l'eau derrière c'est l'eau qui accompagne c'est le don de Dieu c'est la vraie nourriture parce qu'un vrai repas c'est quelque chose que tu manges et que tu bois d'accord il y en a qui mangent à la parole de Dieu mais qu'il mange mal parce qu'il mange aussi en même temps la table des démons l'éternel si vous servez l'éternel votre Dieu il bénira votre pain votre nourriture donc les paroles et ce que vous avez besoin dans la chair et votre eau il vous donnera l'eau de vie donc le sens caché des écritures si son évangile est encore voilé les voilés pour ceux qui périssent donc il vous le faut absolument j'éloignerai la maladie du milieu de toi dit le Seigneur et la maladie c'est les démons les démons sont malades et je vous l'avais déjà dit quand toi-même tu es touché par des maladies des trucs c'est les démons qui rôdent autour de toi ou alors tu es frappé par des malédictions argent que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent qu'ententez-vous de ce que vous avez en effet Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas donc s'il l'a dit il faut croire en ce qu'il a dit et la foi c'est de croire en tout ce qu'il déclare quelque chose on le prend pour acquis on prend simplement la parole de Dieu pour acquis et derrière on n'attend rien et on n'espère rien et on ne cherche pas à entendre le sens ou même à la comprendre finalement parce que des fois on entend le sens parce qu'on cherche à comprendre et ce qu'il y a à comprendre c'est tout simple parce qu'il nous parle comme à des enfants quand il dit je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas qu'est-ce que comprend un enfant que papa sera toujours là qu'est-ce que comprend un adulte je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas ah ben que Dieu c'est possible que des fois il m'abandonne ou qu'il me délaisse enfin l'adulte va se compliquer la vie il faut que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent donc par la valeur des choses qu'il y a dans ce bas monde contentez-vous de ce que vous avez vous avez le plus important vous avez la vraie richesse spirituelle vous avez Christ Amen donc il faut te contenter de Dieu Amen c'est à Dieu t'as tout et verset biblique sur le travail et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père Seigneur Jésus nous te rendons en grâce d'être réunis ensemble en ton nom et de pouvoir bénéficier de tout ce que tu me fais dire à travers ces lives à travers ces témoignages pour ta gloire Seigneur soit donc que nous mangeons soit donc que nous buvions Seigneur soit donc que nous fassions quelques autres choses pour toi ou pour les frères que tout soit pour ta gloire Seigneur Jésus au nom de l'agneau immolé Amen que tout ce que nous faisons mes frères et sœurs soit fait de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes Amen voilà donc j'ai fini avec l'astro-biblique chrétien bon il n'y a pas eu de verset complémentaire comme je le dis d'habitude il n'y a pas eu la petite musique ce n'est pas grave c'est un astro-biblique comme ça alors on va commencer par on va écouter non on ne va pas écouter le psaume 119 on ne va pas écouter le psaume 119 on va commencer mardi 10 octobre 2020 3 Jésus leur répondit j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés parce qu'ils ne croyaient pas en lui quand tu regardes avec les yeux tu ne peux pas croire en Dieu parce que tes yeux ont l'habitude de voir des choses charnelles et sont trop habitués à voir des choses charnelles donc de voir Dieu et les choses qu'apporte Dieu c'est comme si Dieu était nouveau et il ne t'accepte pas parce que dans ton idée Dieu est une religion et ça ne se fait pas comme ça donc comment tu voulais qu'il reconnaisse le Messie Jean chapitre 7 seul Dieu a vu la face de Dieu mes amis d'accord les hommes ne pouvaient pas reconnaître le Messie parce qu'ils étaient des hommes ils n'ont jamais vu la face de Dieu d'accord et il faut rentrer dans le corps de Christ parce que la tête le chef tu auras sa pensée tu auras sa vision des choses donc tu pourras reconnaître Dieu et voir Dieu avec lui Amen il est le chemin la vérité et la vie personne ne va au Père si ce n'est par lui donc si tu veux voir la face de Dieu c'est à travers Jésus Christ Amen voilà comment Dieu te permet de le connaître vraiment et de le voir donc Dieu savait qu'il ira à Jérusalem qu'il serait mis à mort là-bas et qu'il ne serait pas reconnu là-bas il le savait parce que c'était sa volonté c'était sa volonté parce que lui il a envie qu'on entre en lui dans le Fils pour voir le Père pour comprendre le Père le Père est venu le Fils est venu faire connaître le Père Amen et il faut accepter le Fils pour connaître le Père sinon ben il n'y aura rien de tout ça oh c'est pas vrai mon nez là il coule encore c'est incroyable donc Jean après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir et un donc or la fête des Juifs la fête des tabernacles était proche c'était écrit que le Messie serait mis à mort qu'il serait rejeté par les anciens qu'il serait brisé pour nos iniquités et que par ses meurtrissures nous serions guéris c'était écrit dans les prophètes en Esaïe notamment donc les Juifs qui devaient tuer le Messie c'était écrit il fallait qu'il y ait accomplissement des écritures et c'est pas Satan qui réussit à faire tuer Jésus sur la croix même si Satan est là à ce moment là dans Judas Iscariot et qui va aller il va envoyer Judas trahir son maître et le vendre le vendre aux pharisiens donc les Juifs ont partisé avec le démon parce qu'ils ont eu affaire ils ont fait affaire avec le démon à travers Judas mais c'était dans la volonté du Seigneur d'ailleurs 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 si Judas n'avait pas eu le morceau de pain trempé le diable ne serait pas entré en lui c'est Jésus qui donne l'ordre que le diable peut entrer dans Judas parce que c'est le Seigneur qui met dans ton coeur un démon c'est le Seigneur qui perd ceux qui doivent se perdre et c'est le Seigneur qui sauve ceux qui doivent être sauvés Jésus est une pierre d'achoppement pour ceux qui doivent se perdre donc il faut donner gloire à Dieu mes amis pour tout le bien et tout le mal qui se fait sur cette terre parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est le Seigneur qui l'a fait c'est pas Satan qui l'a fait Satan n'est pas un créateur Satan est une créature qui a eu son rôle dans le monde et qui a été vaincu qui a voulu être rebelle à Dieu mais qui a été vaincu parce qu'un seul ange devant Dieu ne tient pas on est d'accord Dieu a des triades d'anges qu'il arrive à maintenir sous sa puissance et sous ses paroles chaque jour je ne veux pas dire en esclave mais en serviteur en fidèle serviteur il plie le genou devant Dieu les grands anges les chérubins les séraphins il plie le genou devant Dieu il se prosterne donc il arrive à les maintenir en droit comment un seul petit rebelle n'aurait pas pu être vaincu voyons, voyons, voyons mes amis on est à la fin des temps le Seigneur s'apprête à redescendre et normalement nous sommes censés l'attendre en l'ayant connu et on est censés pouvoir le reconnaître au moment où il va arriver si ton oeil ne l'a pas vu sur la nuée du ciel ne va pas là où on te dira il est dans le désert il est à Jérusalem le Messie est ici le Messie il est là c'est des menteurs ceux qui te diront ça le Seigneur arrive t'as l'année claire qui part de l'Orient jusqu'en Occident c'est comme ça que tu vas le voir Amen donc si tes yeux ne l'ont pas vu ben n'y va pas parce que c'est le Seigneur lui-même qui permet que tu sois éprouvé d'ailleurs dans le Notre Père Notre Père qui est dans les cieux ne nous soumets pas à la tentation je suis désolée si Dieu te soumet à la tentation c'est que Dieu il a la puissance du démon il n'est pas le diable il ne fait pas le mal il en a horreur mais il a la puissance sur le démon parce qu'il l'a vaincu il l'a vaincu c'est logique donc et ses frères lui dire ah alors attendez attendez parce que j'ai été trop loin les juifs cherchaient à le faire mourir or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche et nous-mêmes on va fêter la fête des tabernacles donc c'est pour ça qu'il en parle aujourd'hui parce qu'il parle quand même bien bien de son retour le Seigneur Amen c'est très 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 souvent j'ai l'impression de prêcher ça quasiment tous les jours depuis depuis que le depuis le mois de janvier depuis que ça a commencé incroyable or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche il faut prêcher pour la gloire du Seigneur et la gloire du Seigneur c'est aussi son retour Amen c'est là qu'il va se glorifier il est glorifié déjà par le Fils mais sa gloire c'est aussi de se glorifier de glorifier l'épouse ceux qui l'ont attendu donc Jésus est le tabernacle vivant et nous célébrerons cette fête-là avec lui à son retour la fête des tabernacles parce que nous sommes nous tous des maisons des corps l'église de Christ la ville sainte la nouvelle Jérusalem le corps de Christ et on s'unira au tabernacle vivant au trésor au trésor du temple qui est aussi Christ l'arche vivante d'alliance de Dieu donc on s'unira au Fils les noces de l'agneau parce que le Fils le Fils c'est le trésor du temple parce qu'il a le Père dedans en lui il a le Père et il partage avec nous les vertus du Père les fruits du Saint-Esprit donc quand tu gardes les fruits du Saint-Esprit la douceur la tempérance la bénédité la patience le zèle la charité l'amour tu gardes le Père tu gardes le bon trésor Amen et du coup tu fais acquisition déjà sans te rendre compte de ton co-héritage Amen Amen c'est très important de s'attacher au Fils parce que c'est s'unir c'est s'unir au trésor de Dieu Amen au trésor qu'est Dieu c'est pour ça que Jésus nous a donné la parabole du trésor d'ailleurs un homme trouve un trésor dans un champ donc les élus les brebis appelés par Dieu trouvent le trésor Christ dans le monde et puis ils vendent tout ce qu'ils ont pour s'attacher et acheter ce trésor Amen donc on ne va plus vivre selon la chair en fait on va tout abandonner pour s'attacher à Christ voilà le trésor et ses frères lui disent pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais donc les cathos sont vraiment dans l'erreur pour le coup parce que les cathos disent que Marie n'a pas eu d'enfance c'est la Vierge Immaculée nanana Marie était Vierge Marie c'est pas parce qu'elle a des enfants que ça fait d'elle une sale une femme sale c'est pas parce que tu deviens mère que t'es une femme sale bien au contraire c'est pas parce qu'un homme t'a connu que t'es une femme sale moi j'ai connu plein d'hommes et le Seigneur m'a quand même épousée c'est pas que je suis une femme sale c'est pas que je suis une femme sale c'est que peut-être je vivais dans l'adultère c'est peut-être pas une chose agréable au Seigneur mais d'avoir un homme qui te connait même deux même trois même dix ça fait pas de toi une femme sale d'ailleurs Jésus a dit les prostituées vous demenceront dans le royaume des cieux donc il faut arrêter il faut casser les doctrines de démons que la fille doit être forcément vierge parce que là le démon en vous en croire des choses comme ça il arrive à faire que des hommes de 50 balais dépassés arrivent à coucher avec des petits bébés quand même donc il faut arrêter le délire la femme a été conçue pour l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme a des désirs la femme aussi elle a des désirs et l'un et l'autre ont des relations sexuelles et il est bon l'un pour l'autre d'avoir des relations sexuelles d'avoir des relations sexuelles ne fait pas de toi une femme sale ce qui fait de toi une femme sale c'est que tu n'es pas soumise à Dieu ou à ton mari et ce qui fait de toi une femme sale c'est que tu vis dans l'adultère ou dans la pudicité ou dans les meurtres ou dans les querelles ou dans la jalousie ou dans les disputes c'est le péché qui fait de toi une femme sale mais certainement pas d'avoir connu des hommes Amen et moi je vais vous dire un truc pour toutes les femmes qui ont eu quand même beaucoup d'hommes et qui se regardent comme étant sale parce que moi-même j'ai eu ce regard-là à un moment sur ma vie je dis quand même j'étais une femme sale j'ai eu plein d'hommes et puis tous finalement ils m'ont pas c'est pas des fautes que l'homme te laisse moi je dis c'est 50-50 dans un couple un couple qui n'a pas fonctionné forcément c'est 50-50 il y a du tort chez tous les deux ça c'est clair mais Dieu il dit pas ça Dieu Dieu il dit pas ça Dieu il dit il dit que quand un homme a pris une femme il doit prendre soin d'elle il doit pas s'aigrir contre elle et il doit l'aimer il la supporter il doit s'occuper d'elle il doit pas l'abandonner donc en gros Dieu il remet la faute de l'adultère sur les hommes un homme a pas été un homme pour Dieu s'il a abandonné la femme s'il l'a laissé comme ça donc la femme si après elle est regardée comme étant sale c'est la faute de l'homme qui l'a laissé waouh ça change tout avec Dieu Amen donc nous ce qu'on dit on dit mais on parle selon la chair selon les hommes on parle pas selon Dieu et c'est pour ça que les apôtres ont dit si la condition de l'homme est-elle parément à la femme il est pas avantageux de se marier tu m'étonnes tu m'étonnes si tu la quittes c'est toi la qu'on vient d'adultère c'est à toi la faute t'as pas été un homme correct t'as pas su être un homme waouh ça change tout Amen ça change énormément de choses énormément vous pouvez même pas savoir Amen mais ça c'est la vision de Dieu donc le démon il est en train de vous faire montrer dans le monde qu'il y a une femme qui a eu plusieurs hommes waouh faut pas la prendre faut pas la prendre elle est sale elle est sale et il y a des hommes c'est pour ça qu'il y a des hommes ils sont tellement dans l'optique de la saleté de là vient la pédophilie déjà aussi l'optique de la saleté ils veulent pas ben ils veulent un petit bébé petit bébé c'est pas sale il y a jamais personne qui l'a pénétré cet enfant donc c'est déjà de là que naissent les choses c'est déjà de ces doctrines de démons que se font les choses et toute cette perversion dans le monde donc une femme ce qui souille une femme c'est pas d'avoir eu beaucoup d'amants c'est son péché et ce qui souille un homme c'est pas d'avoir eu beaucoup d'amants c'est son péché mais pour Dieu ce qui souille un homme c'est aussi d'aimer l'adultère parce que les hommes aiment l'adultère des fois ils vont trouver un prétexte et aujourd'hui tout est prétexte à la séparation tu veux pas me prêter tes sous allez on se quitte allez adieu les gens y réparaient leurs relations avant maintenant non c'est tellement facile d'en avoir une autre relation que voilà mais les femmes sont plus dupes les femmes aussi maintenant elles préfèrent avoir des relations de courte durée avec beaucoup de profit plutôt que de s'user dans une relation qui va durer et avec moins moins de profit ça c'est clair donc là on voit que Marie Dieu lui a donné un époux donc c'est pas pour qu'elle le regarde dans le blanc des yeux c'est aussi pour qu'elle ait des rapports sexuels avec lui et qu'elle ait des enfants avec lui là on voit bien dans ce verset qu'il y a une différence entre disciples de Jésus Christ et frères de Jésus Amen les deux sont mentionnés parce que les cathos osent nous dire quand même que les frères de Jésus c'est les disciples ils étaient appelés frères par la charité mensonge mensonge les frères de Jésus oui ma chérie je peux joindre ? oui vas-y merci les frères de Jésus lui disent par d'ici va en Judée afin que tes disciples c'est bien ses frères qui lui parlent tes disciples afin que tes disciples te voient et voient les miracles que tu fais donc là on a on a détruit une doctrine de démons de la catholique romaine c'est des démons parmi les autres ils ont leur doctrine ils ont leur doctrinement catholique voilà mais l'évangile détruit toutes les doctrines du nouvel ordre mondial Amen donc de tous les démons à travers le monde qui ont leur doctrine personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître Amen si tu fais ces choses montre-toi toi-même au monde donc là ils veulent précipiter et Jésus fait exception de personne c'est pas parce que ses frères et sœurs lui demandent de faire venir la fin du monde qu'il va le faire non Jésus ne veut pas se montrer au monde Jésus veut se montrer aux élus vous vous me verrez et le monde ne me verra point ne me verra plus une génération méchante et adultère a demandé un miracle il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas donc Jésus s'est arrêté à ce moment-là de faire des miracles c'est fini il n'en fera plus et il les renvoie à Jonas parce que Jonas c'est un prophète qui soi-disant est religieux et veut faire la volonté de Dieu mais qui a un méchant cœur il ne veut pas aller prêcher à la ville de Ninive parce que lui les Ninivites ne font pas partie du peuple saint des peuples des élus c'est des gens un peu païens c'est des gens qu'il ne faut pas sauver des gens qui ont abandonné la foi voilà donc pour un soi-disant prophète il ne fait pas beaucoup la volonté de Dieu donc du coup il est vomi de l'église le poisson l'ichtus mon mari il est vomi de sa bouche parce qu'il rend malade Dieu c'est un prophète d'iniquité c'est un vrai prophète de Dieu mais un prophète dans l'iniquité donc il fait vomir Dieu et il se fait vomir de la bouche de Dieu donc du temple de Dieu du temple saint de Dieu personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître si tu fais ces choses montre-toi toi-même au monde car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ben non parce qu'eux ils marchaient par la vue ils ne marchaient pas par les oreilles Jésus parlait mais quand il parlait c'est comme si ça n'entrait pas dans leur cœur waouh les frères du Seigneur même étaient pécheurs la mère du Seigneur même j'aime pas dire ça parce que je la respecte vraiment parce que le Seigneur il m'a comme menacée par rapport à elle il a dit je te pardonnerai je te pardonnerai il manquait de respect parce que ce qu'elle fait pour moi je vous assure elle me lave elle me lave l'entrejambe quand j'accouche et tout et même peut-être même je me suis dit il